A la suite de la crise dévastatrice de 1929, le besoin de nouvelles perspectives économiques est devenu évident. C'est dans ce contexte tumultueux que John Maynard Keynes a présenté sa vision révolutionnaire de l'économie, ouvrant la voie à de nouvelles théories. Dans un article de 1937, le jeune économiste John Hicks a tenté d'élaborer une synthèse entre les idées présentées par Keynes dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, et les théories économiques classiques et néoclassiques. C'est ainsi que le modèle ISLM est né. Ce modèle, utilisé pour analyser les interactions entre le marché des biens et services et le marché monétaire dans une économie fermée, est rapidement devenu un outil central de la macroéconomie moderne. Aujourd'hui, nous allons entamer l'exploration de ce modèle, en commençant par examiner comment il intègre ces deux visions de l'économie pour offrir une compréhension enrichie des fluctuations économiques à court terme. Nous décomposerons la structure du modèle en abordant d'abord la courbe IS puis la courbe LM pour saisir les fondements et les implications de cet outil macroéconomique fondamental. Mais voyons ça d'un peu plus près. Le modèle ISLM, qui signifie Investment Saving et Liquidity Preference Money Supply, est un modèle macroéconomique qui a pour ambition de faire la synthèse entre le modèle keynésien et le modèle néoclassique, et de montrer dans quel cas la politique économique de l'un ou l'autre, des deux courants, a des chances d'être efficace. Introduit par Hicks en 1937, ce modèle a ensuite été perfectionné par plusieurs auteurs, en particulier Alvin Hansen, si bien qu'il est aussi désigné sous le nom de modèle Hicks Hansen. Dans la vidéo portant sur le modèle de Keynes versus celui de l'économie classique, nous avons vu comment l'équilibre keynésien s'établissait sur le marché des biens et services dans une économie fermée. Ce faisant, nous avons fait l'hypothèse que le niveau d'investissement était déterminé de façon autonome ou exogène. Avec le modèle ISLM, on introduit l'idée que l'investissement est une fonction du taux d'intérêt, lequel est déterminé sur le marché monétaire par la confrontation entre l'offre et la demande de monnaie. Le modèle illustre comment le marché des biens économiques représentés par la courbe IS interagit avec le marché des fonds prêtables, ou le marché monétaire, représenté par la courbe LM. L'interaction des deux courbes représente l'équilibre à court terme entre le taux d'intérêt et la production. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment construire les courbes IS et LM et l'incidence des politiques budgétaires et monétaires sur l'équilibre général. Au préalable, rappelons que ce modèle s'inscrit dans le cadre d'une économie fermée et à court terme, avec pour corollaire que les prix sont considérés comme fixes. Dans notre vidéo sur Keynes et les classiques, nous avons exposé le modèle keynésien dit à 45 degrés, qui détermine de façon simple comment s'établit l'équilibre global entre l'offre et la demande sur le marché des biens et services. La droite à 45 degrés, appelée aussi ligne d'égalité, représente tous les points pour lesquels le niveau de production correspond à la demande effective. Autrement dit, lorsque la production ou revenu national réel est égale à la dépense globale, il y a équilibre sur le marché des biens et services. Cela signifie que l'économie n'a ni un excès de demande ni un déficit de demande. En d'autres termes, la production totale de biens et services est égale à la demande totale, ce qui implique que les entreprises n'ont pas besoin d'ajuster leur production. La droite de demande globale représente la demande totale réelle par rapport au niveau de production ou de revenu national réel dans une économie. Cette demande globale peut être soit supérieure, soit inférieure à la droite à 45 degrés, en fonction de l'équilibre ou du déséquilibre macroéconomique. Lorsque la droite de demande globale se situe en dessous de la droite à 45 degrés, cela signifie que la demande totale est inférieure à la production ou au revenu national réel. Cela incite les entreprises à diminuer leur production et à licencier du personnel jusqu'à ce que l'équilibre soit restauré. En revanche, lorsque la droite de demande globale se situe au-dessus de la droite à 45 degrés, cela signifie que la demande totale dépasse la production ou le revenu national réel. Cela incite les entreprises à augmenter leur production et à embaucher davantage de main-d'oeuvre pour répondre à cette demande accrue jusqu'à ce que l'équilibre soit restauré. Mais cet équilibre peut être un équilibre de sous-emploi nécessitant des mesures de politique économique pour augmenter la demande globale et ainsi le niveau de production et d'emploi. La demande globale est égale à la consommation plus l'investissement. À l'équilibre, c'est-à-dire lorsque l'offre est égale à la demande, l'investissement est nécessairement égal à l'épargne. C'est le cas pour tous les points situés sur la droite à 45 degrés, à condition que la demande globale et la droite à 45 degrés se confondent, ce qui n'est pas le cas du fait que la part de l'épargne augmente avec le revenu et n'est pas nécessairement compensée par l'investissement. La consommation est en fonction du revenu. La demande globale peut être exprimée par la relation linéaire suivante où DC sur DY représente la propension marginale à consommer comprise entre 0 et 1, qui est l'exact inverse de la propension marginale à épargner. Si la propension marginale à consommer était égale à 1, c'est-à-dire si tout le revenu était consommé, et si les consommations et investissements autonomes étaient nulles, alors la droite de demande globale serait confondue avec la droite à 45 degrés. Il s'agit bien entendu d'un cas hypothétique, car les ménages ont tendance à épargner une partie de leurs revenus, et ce d'autant plus que leurs revenus sont élevés. Dans le cadre d'un modèle économique linéaire simplifié comme ici, la propension marginale à consommer est souvent considérée comme constante. Cela signifie que la propension du revenu supplémentaire dépensé en consommation ne change pas à mesure que le revenu augmente. Bien que cette hypothèse facilite l'analyse et la modélisation, il faut garder à l'esprit qu'elle ne reflète pas nécessairement la complexité des comportements de consommation dans la réalité. Dans la vidéo sur Keynes et les classiques, c'est cette expression que nous avons utilisée pour caractériser la droite de demande globale sur le marché des biens et services. Nous avons ensuite considéré une augmentation de l'investissement pour mettre en évidence l'effet du multiplicateur sur le revenu global jusqu'à l'établissement d'un nouvel équilibre ou, comme nous l'avons dit, l'épargne est nécessairement égale à l'investissement. Nous avions considéré que l'investissement I était une variable indépendante du revenu. En réalité, il y a une relation légèrement positive entre le niveau d'investissement et le niveau de revenu, si bien que la fonction d'investissement peut être exprimée de la façon suivante. A l'équilibre, nous avons à présent l'égalité suivante. Et le multiplicateur de dépenses est modifié comme suit. Jusqu'à présent, nous n'avons pas tenu compte du rôle de l'Etat dans l'économie. Nous avons raisonné dans un monde bipolaire composé uniquement de ménages et d'entreprises. La prise en compte des impôts et des dépenses publiques va modifier la décomposition de la demande globale de la façon suivante. G représente le niveau des dépenses publiques. T étant le montant des impôts, Y-T représente donc le revenu disponible pour la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. On peut maintenant examiner comment la demande agrégée D ainsi que le revenu Y sont déterminés non seulement par le niveau d'investissement I mais aussi par les décisions de politiques budgétaires de l'Etat représentées par les variables G et T. Les dépenses publiques étant l'une des composantes de la demande globale, leur augmentation entraîne un glissement proportionnel de la droite de demande vers le haut. L'équilibre sur le marché des biens et services passe du point A au point B. La hausse des dépenses publiques, delta G, a entraîné une augmentation plus que proportionnelle du revenu, delta Y. Le rapport delta Y sur delta G est ce qu'on appelle le multiplicateur des dépenses publiques. Il s'agit simplement de la dérivée de Y par rapport à G. A supposer que C plus I fois 1 moins T soit égal à 0,8, alors le multiplicateur sera de 5, ce qui signifie que toute hausse de G induira une hausse de Y cinq fois supérieure à la hausse de G. La réduction des impôts T entraîne également une hausse du revenu avec un effet multiplicateur égal à moins C plus I sur 1 moins C moins I. Il s'agit simplement de la dérivée de Y par rapport à T. Cette expression est appelée le multiplicateur fiscal. Le signe négatif indique que la variation du revenu est de sens opposé à la variation des impôts. Dans la vidéo sur Keynes et les classiques, nous avons vu que l'investissement autonome résultait de la comparaison entre le taux d'intérêt et le rendement attendu du capital, que Keynes appelait l'efficacité marginale du capital. Plus précisément, à chaque fois que le taux d'intérêt évolue dans un sens, l'investissement évolue dans l'autre sens. L'investissement autonome peut donc être considéré comme une fonction décroissante du taux d'intérêt et peut être exprimé par l'équation suivante. On a désormais notre expression finale de I. L'équation d'équilibre est désormais la suivante. Soit Y égale KDO moins KGR. Il s'agit de l'équation de la courbe IS en considérant que le taux d'intérêt R est la variable de l'équation. La courbe IS apparaît ici comme une droite de pente moins KG. Afin de mettre en évidence la correspondance entre l'équilibre dans le modèle à 45 degrés et la courbe IS, on trace cette dernière en plaçant le taux d'intérêt sur l'axe des ordonnées et le revenu sur l'axe des abscisses. Dans cette représentation, la pente de la courbe IS est de moins 1 sur KG. Cette configuration permet de visualiser directement comment les variations du taux d'intérêt influencent l'équilibre du revenu dans l'économie, en tenant compte de l'effet amplificateur du multiplicateur keynésien et de la réactivité de l'investissement au changement du taux d'intérêt. A chaque valeur du taux d'intérêt R correspond un revenu d'équilibre Y différent. Le revenu d'équilibre et l'investissement sont des fonctions décroissantes du taux d'intérêt. Toute réduction du taux d'intérêt R se traduit d'après l'équation par une hausse de l'investissement, laquelle entraîne une augmentation du revenu plus que proportionnelle du fait du multiplicateur K. Inversement, dans le cas d'une hausse du taux d'intérêt R, cela se traduit par une baisse de l'investissement, laquelle entraîne une diminution du revenu, amplifiée par l'effet du multiplicateur K. D'autre part, à l'équilibre, on a toujours l'investissement qui est égal à l'épargne. Lorsque le taux d'intérêt varie, l'investissement évolue en sens inverse et induit une variation identique de l'épargne de sorte que l'égalité entre l'investissement et l'épargne est maintenue. On peut observer que plus K et G seront élevés et plus la pente de la courbillesse sera faible, ce qui signifie que le revenu sera plus sensible à une variation du taux d'intérêt. Inversement, plus K et G seront faibles et plus la pente sera forte, signifiant que le revenu sera moins sensible à une variation du taux d'intérêt. Par exemple, si K augmente, la pente se réduit, signifiant que tout changement du taux d'intérêt entraînera une variation plus forte du revenu. Et inversement. Toute augmentation de la demande autonome entraînera un déplacement de la courbe IS vers la droite et toute diminution, un déplacement vers la gauche. En cas d'augmentation des dépenses publiques, par exemple, la droite de demande se déplace vers le haut d'un montant delta G, ce qui augmente le revenu de K fois delta G et décale la courbe IS du même montant. Maintenant que nous avons exploré la courbe IS, qui nous montre comment le revenu et le taux d'intérêt interagissent pour équilibrer le marché des biens et services, il est essentiel de compléter notre tableau avec la courbe LM. La courbe LM est l'autre moitié de l'histoire. Elle se concentre sur le marché monétaire, mettant en lumière la relation entre le taux d'intérêt et la liquidité dans l'économie. Alors que la courbe IS nous a permis de comprendre comment la production totale s'aligne sur les dépenses totales, la courbe LM va nous révéler comment la politique monétaire et la préférence pour la liquidité influencent le taux d'intérêt et, par extension, l'ensemble de l'économie. En combinant les courbes IS et LM, nous pouvons analyser de manière plus complète les interactions entre les politiques monétaires et fiscales et leur impact sur l'économie globale. Ce sont ces interactions qui forment le cœur du modèle ISLM, nous offrant un cadre puissant pour comprendre comment les différents secteurs de l'économie s'interconnectent et réagissent aux politiques économiques. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur Keynes versus l'économie classique, selon Keynes, la demande de monnaie ou préférence pour la liquidité dépend à la fois du revenu et du taux d'intérêt. Plus précisément, la demande de monnaie est une fonction croissante du revenu et décroissante du taux d'intérêt. Selon cette théorie, les autorités monétaires peuvent influencer le taux d'intérêt en ajustant l'offre de monnaie. Toutefois, il existe une limite, connue sous le nom de trappe à liquidité, en dessous de laquelle le taux d'intérêt ne peut pas descendre, rendant ainsi la politique monétaire conventionnelle moins efficace. En restant dans notre univers linéaire, on peut donc écrire la fonction de demande de monnaie de cette façon. A l'équilibre, l'offre de monnaie doit être égale à la demande de monnaie. Ce qui donne, après réarrangement des termes, l'équation de Y en fonction de R. Il s'agit de l'équation de la courbe LM qui représente l'équilibre sur le marché monétaire. Dans le modèle original de X, l'offre de monnaie était souvent traitée en termes nominaux. X n'a pas explicitement ajusté l'offre de monnaie nominale par le niveau des prix pour la convertir en termes réels. Puisque le revenu Y dans la courbe IS est considéré en termes réels, c'est-à-dire ajusté de l'inflation, il est logique de considérer également l'offre de monnaie en termes réels dans la courbe LM. Exprimée en termes réels, l'équation s'écrit donc ainsi. La courbe LM montre les différentes combinaisons de revenus et de taux d'intérêt où le marché monétaire est en équilibre, c'est-à-dire où la demande de monnaie et l'offre fixée par la banque centrale s'égalise. Cette courbe est ascendante, indiquant que des revenus plus élevés nécessitent des taux d'intérêt plus élevés pour maintenir l'équilibre entre la demande et l'offre de monnaie. Quand le revenu augmente, par exemple, les ménages et les entreprises ont plus d'argent à dépenser et à investir. Cela entraîne une augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction. Les ménages et les entreprises ont en effet besoin de plus de liquidités pour leurs activités économiques quotidiennes. Face à une offre de monnaie constante, cette hausse de la demande crée une pression sur les ressources monétaires disponibles. Pour répondre à ce besoin accru de liquidités, les ménages et les entreprises peuvent vendre des titres financiers tels que des obligations. Cette vente accrue de titres sur le marché entraîne une baisse de leurs prix, ce qui augmente le rendement ou le taux d'intérêt de ces titres, rendant ainsi la détention de monnaie moins attractive par rapport aux placements alternatifs. Les variations du revenu entraînent des variations correspondantes du taux d'intérêt. Cependant, le taux d'intérêt est également influencé par l'offre de monnaie. La courbe LM illustre l'équilibre entre la demande et l'offre de monnaie à différents niveaux de revenus, en supposant que l'offre de monnaie reste constante. Si les autorités monétaires décident de modifier l'offre de monnaie, cela entraînera un déplacement de la courbe LM. Concrètement, si l'offre de monnaie est réduite, la courbe LM se déplacera vers le haut, indiquant des taux d'intérêt plus élevés pour un même niveau de revenu. Inversement, si l'offre de monnaie est augmentée, comme ici à l'écran, la courbe LM se déplacera vers le bas, signalant des taux d'intérêt plus bas pour chaque niveau de revenu. Nous avons donc établi la courbe IS, qui représente toutes les combinaisons possibles de taux d'intérêt et de niveau de revenu où le marché des biens et services est en équilibre, c'est-à-dire là où l'investissement est égal à l'épargne. Nous avons ensuite défini la courbe LM, qui illustre les combinaisons de taux d'intérêt et de revenu assurant l'équilibre sur le marché monétaire, où la demande de monnaie correspond exactement à l'offre. Il ne nous reste plus qu'à superposer les deux courbes pour obtenir l'équilibre général qui se situe au point d'intersection entre les deux courbes. Ce point indique le taux d'intérêt R et le niveau de revenu Y, qui satisfont les conditions d'équilibre à la fois sur le marché des biens et services et sur le marché monétaire. Dans de prochaines vidéos, nous explorerons en détail comment le modèle ISLM nous aide à comprendre les fluctuations du revenu national à court terme. Nous analyserons le rôle et les effets des politiques monétaires et budgétaires et nous verrons comment elles peuvent être utilisées pour influencer l'économie. Nous discuterons également des situations particulières telles que la trappe à liquidités et examinerons l'impact des chocs économiques sur notre modèle. Enfin, nous étendrons notre analyse au contexte des économies ouvertes et aborderons les limites du modèle ISLM, en particulier en ce qui concerne les perspectives à long terme. A très bientôt donc pour poursuivre ensemble notre exploration du modèle ISLM et de ses implications pratiques en économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !